Très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal de la mi-journée sur la radio télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo entame demain son deuxième mandat. Le rendez-vous est pris demain au stade de martyr de la Pentecôte. La cérémonie sera rehaussée de plusieurs hôtes de marque provenant de l'Afrique, de l'Europe et de partout ailleurs. Durant les cinq prochaines années, le président réélu a pris l'engagement de consolider les acquis et de son premier mandat au plan sécuritaire, social et économique. Et pour l'investiture du chef de l'État, la ville de Kinshasa subit une cure d'éjuvance à la hauteur de ces grands événements de l'année 2024. Coups de balai par-ci, désherbage et ramassage par-là, les éléments du génie civil sont mis en contribution pour la réussite de ces travaux d'entretien. Travaux réalisés notamment sur le boulevard du 30 juin, l'avenue de Libération et autres avenues Victoire. Et la ministre de l'Etat, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a ouvert hier jeudi le travaux sur l'état généraux de la forêt en RDC. Durant quatre jours, les participants vont réfléchir pour trouver les solutions sur l'effet néfaste du changement climatique. Reportage. Depuis un certain temps, les immondis sont élus domicile aux alentours du terrain comète sur l'avenue des Libérations. Nous sommes là, dans la commune de Lunguala, pour cause, une kermesse à proximité de ce terrain de football qui ne ferme jamais ses portes avant, pendant et voire même après les vacances. Par manque des installations hygiéniques, les personnes fréquentant ce lieu ambiant sont obligées de faire leurs petits besoins à n'importe quel endroit. À cela s'ajoutent les ordures, les déchets qui sont jetés sur la voie publique, devenus un lieu de négoce. Ce qui est encore grave, c'est le fait que tout juste à côté du déversoir des excréments et irunes qui proviennent de cette kermesse, il y a des activités commerciales qui s'exercent. Il y a des dames qui ont érigé leur restaurant de fortune. Je ne veux jamais qu'il y ait un restaurant de fortune. Je n'ai pas récupéré ma bébé. Le bourgou-mestre de la commune de Lunguala vient de lancer des travaux d'assainissement de ces lieux situés à quelques encablures de l'avenue Libération, ex-24 novembre, à la grande satisfaction de la population. L'État, c'est la continuité. L'autorité de l'État existe. L'État, c'est une jeunesse que l'on doit encadrer. Regardez par exemple les tapis de ces irinoires et installations hygiéniques. La commune de Lunguala ne mérite pas ça. Nous devons assainir nos rues, quartiers et communes. La commune de Lunguala, ex-Saint-Jean, est méritée basalité OIT. L'autorité municipale promet de poursuivre cette initiative dans différents quartiers de la commune de Lunguala pour assainir l'environnement et protéger ses administrés des éventuels risques des maladies causées par des odeurs nauséabondes. Vous venez là de suivre les travaux d'assainissement dans la commune de Lunguala. Parlons assainissement, toujours de la ville-province Kinshasa. On en parle encore dans ce journal. Une structure turque s'engage à accompagner la capitale Kinshasa dans un projet d'assainissement. Reportage. Tout a commencé dans la commune de Lunguala, précisément à l'installation de la société turque Al-Bayrak, partenaire de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Poursuivant sa mission à prélimiter sur le boulevard Lumumba, suivi du boulevard Sendwe, jusqu'à arriver au stade des martyrs où les travaux avancent au grand pas. Quittant les stades des martyrs pour se rendre sur l'avenue 24 novembre, allant du croisement de l'avenue Triomphale jusqu'à l'avenue Kassavobou, avant d'aller à Bakayaou où les engins procèdent à l'évacuation des immondices sur ces longs trançons de l'école. Laetitia Bena s'est rendue dans la même place au boulevard du 30 juin où les résultats sont presque déjà visibles devant la commission électorale nationale indépendante où elle assiste à l'évacuation des immondices qui s'est trouvée à la place de la gare. Avant d'achever sa tournée au site de décharge de Kitambo, à côté du commissaire Laetitia Bena, la représentante de la société turque Al-Bayrak s'est exprimée en ces termes. Aujourd'hui nous avons bien avancé dans nos travaux, nous sommes heureux que dans quelques jours nous allons recevoir le premier lot de nos engins qui va nous appuyer en fait pour pouvoir être dans la perfection pour le nettoyage de la ville de Kinshasa. A cette occasion, Laetitia Bena Tabamba a profité pour solliciter l'appui du chef de l'État Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo et affirme que ses projets participent également sur la lutte contre le chômage à Kinshasa. Et surtout en prélude à la prestation de sa mort du chef de l'État ce week-end-ci, c'est de nous assurer que nous sommes prêts à recevoir nos visiteurs dans des conditions acceptables. Rappelons par ailleurs que ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme Kinshasa-Boupéto derrière la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo. Et la ministre de l'État, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, a ouvert hier jeudi les travaux sur l'État généraux de la forêt en RDC. Durant quatre jours, les participants vont réfléchir pour trouver des solutions sur l'effet néfaste du changement climatique qu'un reporteur des unions Luyeye et Chimène Donne. Cette thématique va faire le debat dans différentes commissions durant ses travaux. Gouvernance forestière, exploitation forestière, conservation forestière, transversalité forestière, logalité, transparence, traçabilité du bois et application de la loi forestière, fiscalité, la fiscalité du bois. Le secrétaire général de l'Environnement a expliqué aux partenaires et experts à l'environnement le but global de cet atelier afin de trouver des solutions idoines. Dans son allocution, la ministre d'Otta, en charge de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, souligne que ses travaux pourront donner les solutions sur plusieurs questions en rapport avec le changement climatique en RDC. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, qui a instruit le gouvernement pour organiser ses états généraux de forêt en République démocratique du Congo. L'activité de ces jours poursuit un seul objectif global qui est de formuler les grandes résolutions et recommandations permettant d'améliorer la gouvernance forestière et d'accroître la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale ainsi que la lutte contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique. Signalons par ailleurs que cette journée d'ouverture a cogné la présence de la ministre du Plan. Il est à noter que ce travaux vont se poursuivre au centre Ngan, dont la commise de Kintambo à partir de C-19 jusqu'au 22 à sa clôture. Et la direction provinciale de Litori dotait des insignes de visibilité pour rayonner l'image de ces médias publics dans cette province. Une dotation de la direction générale de la chaîne nationale Lertense. La cérémonie de la remise officielle a été présidée hier par l'assistant du directeur général en charge de monitoring Gilbert Fungi. C'est l'émane ingénieur. Depuis sa prise de fonction, madame le directeur général de la RTNC, plus que déterminée, avait d'auré l'image de cette entreprise dans les plans sociaux. C'est dans ce cadre que Sylvie Lengenjembo a dépêché au chefflier de Litori, son assistant en charge du monitoring, pour la remise ce jeudi 18 janvier. Deux insignes à la station provinciale de la RTNC, Litori, composé de gilets, chapeaux et coupes-vents. Question des rayonnées. L'image de ces médias publics a dit Gilbert Fungi. Aujourd'hui, nous sommes à Bouni pour remettre ce premier lot de gilets ainsi que les insignes de la radio télévision nationale congolaise. C'est donc toujours l'optique du chef de l'État qui a la mission de pouvoir permettre à ce que nous puissions conserver les acquis du développement à travers la radio télévision nationale congolaise. Et dans cette même logique, madame Sylvie Lengenjembo, avec toute son équipe, va permettre à ce que toutes les sous-stations de province de pouvoir bénéficier des outils ainsi que de matériel numérique et non numérique pour le développement de la RTNC à travers le Congo. Occasion pour le directeur provincial à l'intérim de la RTNC, Roli Moulamba, de remercier la hiérarchie de ces médias publics pour ce geste avant de prendre l'engagement de son utilisation à bon père de famille. En tout cas, on va utiliser à bon père de famille. C'est qu'on va demander à madame la DG de nous doter l'émetteur et d'autres matériels. Il suffit des caméras, des micros, des bandes de montage. Il faut dire que cette cérémonie a été précédée par une séance de travail avec les agents des cadres de la RTNC et Bougna sur les difficultés qu'éprouve cette chaîne nationale pour des solutions urgentes. Sans nous, suivi immédiatement une visite guidée des installations de la RTNC, station provinciale de l'Etourie. Le soutien mutuel autour de l'employeur pour l'intérêt supérieur du personnel. Ces sujets étaient sur la table de discussion entre le membre du syndicat de la dynamique ouvrière du Congo-Doc. C'était à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. Jacques Kabouaba nous en dit plus. Le début de l'année est habituellement réservé aux cérémonies d'échange de vœux entre différents membres. Le syndicat de la dynamique ouvrière du Congo-Doc n'a pas dérogé à cette tradition. Il a organisé dernièrement ici à Kinshasa sous la direction du président national Kimbumbudido une rencontre d'échange de vœux. Dans son adresse, le président national de Doc a appelé ses pairs, cadres et agents, à se soutenir mutuellement autour de l'employeur pour l'intérêt supérieur du personnel, surtout dans le respect des tests qui régissent la délégation syndicale. Le syndicalisme, c'est une école de valeurs qui prône la solidarité, qui prône l'honnêteté, qui prône les actions liées à l'intérêt général. En première vue, nous devons voir les intérêts des travailleurs en termes de bien-être social, en termes de conditions de travail, de cadres et agents, et ensuite aussi voir ce qu'on appelle l'outil de travail. Nous devons faire un effort pour que l'outil de travail soit pérenne, parce que s'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas d'emploi, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y aura pas de cadres et d'agents, s'il n'y a pas de cadres et d'agents, il n'y aura pas de syndicat. Les agents et cadres de la RTNC, membres de ces syndicats, unis main dans la main, se sont engagés pour l'émancipation de leur établissement public en cette année 2024. Les Nekongo d'élus des PES ont exprimé leur soutien au président de la République à un vœu manifesté au cours d'une rencontre de change sur les enjeux politiques de leur. Serge Merlin Matard, reportage. C'est donc une véritable percée qui vient d'être réalisée sur la scène parlementaire congolaise. Parmi les candidats élus aux législatives nationales du 20 décembre 2023, sous les couleurs des lits des PES, Tshikedi figurent aussi six notables Nekongo, dont quatre du Congo central et deux de Kinshasa. Lors de cette manifestation, il a été question de célébrer les résultats des élections du 20 décembre 2023. Surtout, la réélection du président de la République, Félix Antoine Tchiddi Tchidoumbo, qui est le fruit de son amour du travail réalisé de manière patriotique. Les notables Nekongo d'élus des PES, Tshikedi, ont réaffirmé leur soutien entier et indéfectible aux efforts entrepris par les présidents de la République. La province de Congo central a démontré qu'elle est passée d'une province de l'opposition à une province de pouvoir au jour d'aujourd'hui. Et même par le nombre de députés, a démontré que nous sommes derrière le président de la République, Fachi Béton. Il faudrait que les gens retiennent qu'avec le président Fachi, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Par ailleurs, les notables Nekongo d'élus des PES, Tshikedi, ont saisi cette opportunité pour lancer aussi un appel à une mobilisation massive de la population pour participer à la cérémonie d'investiture et des précessions de cirements du président réélu Félix Antoine Tchiddi Tchidoumbo au sein des martyrs. C'est samedi 20 janvier 2024. Plus de 10 000 jeunes de la République démocratique du Congo sont attendus pour une tenue du Congrès national de petits chanteurs. En 2025, une annonce faite au cours de l'Assemblée générale de Pueri Cantores dans la province du Sud-Kivu. Peggy Mukunda pour le commentaire. L'Assemblée générale de Pueri Cantores de l'RDC a vécu durant trois jours à la cathédrale Saint-Paul dans les diocèses d'Ouvira au Sud-Kivu. Durant ces assises, différentes questions du mouvement ont été, à la une notamment la présentation des rapports et nouvelles de cœur, la révisitation de quelques articles de statut ainsi que la formation des directeurs de cœur par les présidents internationaux qui ont intervenu en visioconférence. Prince Hermès Biggabois, président national des petits chanteurs de l'RDC, s'est exprimé. Nous retournons dans nos diocèses respectifs, portant avec nous la mélodie de l'unité et de la fraternité. Que la musique continue de nous unir et que la paix règne parmi nous tous. Votre participation active est votre développement envers notre mouvement. Je ressens une proponde altitude pour les moments partagés, les échanges fructuels et l'atmosphère empreinte de fraternité qui ont marqué notre séjour à Ouvira. Par la même occasion, Prince Hermès Biggabois a annoncé la tenue du congrès national des petits chanteurs en 2025. Au plus de 10 000 jeunes de la RDC sont attendus. Il met ce couplet d'un partage de verts à clôturer cette assemblée générale. Bouta était en effervescence le jour de la publication des résultats des législatives nationales parmi les élus Carole Aguito Amela. Les acteurs de la ville de Bouta inondés par la population lors de la publication provisoire des résultats des députés nationaux. Un carnaval a été organisé sur le long des boulevards Lumumba. La marche a commencé à l'espace Bois Rouge pour citer au siège de la fondation Carole Aguito qui se trouve au champ de tir. Ici, le coordonnateur provincial adjoint de la fondation, Messe Mambélé Amokia Marcellé, a saisi l'occasion pour remercier la population qui a porté son choix sur la candidate Carole Aguito Amela à Banga Parrois. Les membres de la fondation Nehema Gracia qui ne voulaient pas passer inaperçu les publicités de leur candidate Nehema Gracia Panier ont également exprimé leur joie pour la seconde victoire de leur candidat. Au rappel, la sénatrice Carole Aguito Amela fit dire parmi les candidats à la députation nationale qui a réalisé un meilleur score pour cette législation nationale de 2023. L'investiture du président de la République, c'est demain, le 20 janvier 2024, au stade de martyrs de la Pentecôte, un sujet repris dans la revue de presse que nous présente Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Ce samedi, au stade des martyrs, jour d'investiture pour Tshisekedi II, annoncez Co-News. C'est un stade des martyrs de la Pentecôte, parée de sa plus belle robe, qui va accueillir ce samedi la cérémonie de prestation de serment du président de la République réélu. Félix entend Tshisekedi Chiloumbou en croire le journal. À l'union sacrée de la nation, la grande famille politique qui a apporté Félix Tshisekedi à la victoire finale, c'est la veillée d'armes. Tous rivalisent d'ardeur pour gagner en termes de mobilisation. Ce samedi 20 janvier 2024, c'est jour de fête à Kinshasa et partout ailleurs pour célébrer l'avènement du second mandat du chef de l'État, autrement dit Tshisekedi II. RDC, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, invité à la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi, constate politico.cd. Cette annonce, selon le journal, a été faite au cours d'un briefing de presse de jeudi 18 janvier par le haut représentant du président Tshisekedi, Serge Chibangou. Dans son annonce, Serge Chibangou, qui est également superviseur de cette activité, a indiqué que Joseph Kabila est invité comme ancien président de la RDC, ayant fait 18 ans au pouvoir, le seul président honoraire du pays, sénateur à vie, mais aussi et surtout comme Congolais. Selon Serge Chibangou, 18 chefs d'État, 2 vice-présidents et 4 anciens chefs d'État sont attendus à cette cérémonie. Lundi 29 janvier 2024, les députés nouvellement élus invités à l'ouverture de la session extraordinaire titre l'avenir. Provisoirement élus, députés nationaux aux élections législatives du 20 décembre 2023, a écrit le confrère, plus de 450 élus du peuple doivent se mettre déjà au travail. C'est le sens de ce communiqué de presse signé le 15 janvier dernier par Christophe Mbosso, président sortant de l'Assemblée nationale. Cette séance plénière qui sera conduite par le secrétaire général à l'Assemblée nationale procédera notamment à l'identification des députés élus et proclamée provisoirement ainsi qu'à l'installation du bureau d'âge. Pour une fois, les FRDC causent des lourdes pertes dans le rang des officiers du 1-23, rapporte Congo Nouveau. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené des frappes aériennes le 16 janvier 2024 dans la salle de Kichanga, territoire de Massissi, sous contrôle des rebelles du 1-23 et des forces armées rwandaises. Selon le journal, la rébellion a subi plusieurs pertes, notamment la mort de ses deux officiers. D'après des sources locales, le 1-23 a perdu plus que ce qu'il a reconnu et annoncé dans son communiqué. D'après le bilan provisoire, un dépôt d'armes du 1-23 a été détruit. La partie technique a été assurée par Mimin Simba, Nzengele Basosa, Nathalie Kikimi. L'actualité reste en contenu sur nos antennes. Excellente suite de programmes à toutes et à tous. Au revoir.